Dans notre série « Il n'est jamais trop tard pour bien faire », les Français partent à l'assaut des multimédia. Deux nouveaux services ont été lancés cette semaine sur Internet pour faciliter l'accès à un monde largement dominé par la technologie américaine. Reportage Patricia Charnolet, François Granier. Ils sont très jeunes. Entre 20 et 30 ans, ils naviguent toute la journée sur Internet pour le mettre à la portée des Français. C'est le but de ce club Internet, aider les abonnés dans leurs recherches et leur offrir enfin un accès simple à ce gigantesque réseau mondial informatique. Nous essayons de faire que les Français se réveillent, notamment en fournissant un certain nombre de contenus en français. Parce que ce qui gênait aujourd'hui par rapport à Internet, c'est que la plupart des contenus étaient en anglais. Club Internet, c'est avant tout Internet en français, fait par des Français, pour les Français. Exemple. Le menu du jour vous propose la cuisine. Dans les milliers d'informations offertes ce jour-là dans Internet sur ce sujet, l'équipe en a sélectionné 4. Comme ses recettes américaines en provenance de San Francisco ou les conseils de Mama, l'équivalente de notre maïté nationale. Autre illustration, si vous aimez le basket, vous aurez les résultats du championnat de France et l'accès au club de Michael Jordan. Libre à vous de lui écrire une lettre qu'il reçoit simultanément aux Etats-Unis. Le prix, 149 francs pour la connexion et 77 francs pour l'abonnement mensuel. Autre pionnier de cette nouvelle culture, l'équipe d'Infonie qui propose un accès simplifié à Internet et surtout des rubriques pratiques, ludiques, éducatives, pouvant intéresser toute la famille. Le prix, 490 francs pour la connexion et 199 francs pour l'abonnement mensuel. Exemple des programmes proposés, les jeux bien sûr, plus ou moins difficiles, la revue de presse avec des extraits des journaux, des programmes télé, des dossiers encyclopédiques. C'est une formidable bibliothèque, je dirais plutôt, dans lesquelles au lieu d'avoir des livres en anglais incompréhensibles comme sur Internet, on va déjà les avoir en français et en plus classés pour assister le plus grand nombre à pouvoir y accéder. Ces deux initiatives pourraient bien dynamiser le marché français du micro-ordinateur, vous surferez alors sur le net, traduction, vous recevrez à domicile quantité d'informations. C'est simple, non ?